Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session du Scottish Summit 2021. Je suis Julien Michel et je suis absolument ravi de participer à cet énorme événement mondial autour de la Power Platform et de plein d'autres technologies de l'environnement Microsoft. Encore une fois, vraiment ravi d'être là, de pouvoir faire cette conférence en français avec vous. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer quel est le sujet du jour. Alors, aujourd'hui, on va parler du centre d'excellence. Le titre de la session, c'est « Pour une gouvernance maîtrisée dans la Power Platform ». C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'enjeux concernant la Power Platform et sa gouvernance, notamment en termes de capacité, de comprendre quelles sont les applications qui se trouvent sur nos environnements Power Platform à travers les différents environnements, que ce soit la dev, l'UAT, les environnements de test, de staging, de pré-prod ou encore de production. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la facilité avec laquelle on peut créer des applications, des flows, donc des flux en français, c'est vrai qu'on peut facilement se perdre, d'autant plus que même un utilisateur qui possède les bonnes licences pourra se créer ses propres applications et ses propres flux. Donc voilà, aujourd'hui, il me paraissait important de vous parler du centre d'excellence. Mais avant toute chose, j'aimerais remercier les sponsors qui nous aident à organiser cet événement, que ce soit Scriptrunner, DQ Global, Proximo, Redspire, Agilisys ou encore Itachi Solutions, avec qui je travaille ici au Québec. Donc voilà, un grand merci à eux pour leur participation. Et surtout, n'hésitez pas à partager, donc vous allez voir là, normalement juste à droite de la vidéo, le hashtag Scottish Summit 2021. N'hésitez pas à partager, à donner votre ressenti, puis à remercier nos sponsors aussi sur les différents réseaux sociaux. Pour parler un peu de moi, alors moi c'est, bon, Julien Michael comme je l'ai déjà dit. Donc je suis MVP Business App depuis maintenant 3 ans. Aujourd'hui, je suis architecte fonctionnel au sein d'XRM Vision à Montréal, donc au Canada. Mon rôle en tant qu'architecte, il est assez transverse sur les projets. Je suis amené à beaucoup travailler sur la requête de besoins essentiellement au début du projet, donc pour bien comprendre, voilà, les besoins du client, son univers applicatif déjà existant, l'univers applicatif qu'il a envie d'avoir, et de mettre en place, tout simplement, les meilleures solutions. Donc technologiques, mais aussi applicatives, pour que ces utilisateurs, voilà, puissent facilement utiliser la Power Platform. Donc pour parler un peu d'XRM Vision, on est environ une cinquantaine de consultants, entre le Québec et le Maroc. Donc vous y retrouverez aussi d'autres MVP, tout comme moi, au sein de la compagnie, et également d'autres personnes qui présentent, dont David Rivard, par exemple, si je ne fais que le citer. Vous pouvez me suivre sur Twitter, alors j'y suis de temps en temps essentiellement pour de la lecture, mais je fais aussi quelques partages, notamment des articles de mon blog, ou alors aussi de mon vlog, parce qu'il m'arrive de temps en temps de faire certaines vidéos, ou bien communiquer aussi sur les différents événements auxquels je suis amené à participer. Donc sur mon blog, voilà, vous allez pouvoir y retrouver, donc vous voyez le titre qui est là, c'est guidepowerplatform.com, donc ça va être plein de tips et tricks, donc ça peut être vraiment des choses sur Power Automate, donc sur des flux, sur l'intégration de Microsoft List, où en ce moment, j'accorde pas mal de temps aussi aux intégrations externes, notamment sur une intégration avec Shopify, qui n'est pas un connecteur qui est dans Power Automate aujourd'hui, donc c'est assez transverse, ça va être plein de petits conseils aussi pour des utilisateurs finaux, sur comment créer une vue, comment partager une vue, voilà, des petites choses simples de la Power Platform, mais également des choses un petit peu plus avancées, mais qui restent à portée des personnes qui débutent, ou bien qui cherchent à approfondir leurs connaissances sur la Power Platform, donc vraiment n'hésitez pas à me contacter, j'essaie de répondre au maximum à tout le monde, et puis le moindre commentaire est vraiment le bienvenu. Donc on va passer à la suite de la présentation. Donc voilà, le premier point sur le centre d'excellence, donc c'est quoi ce fameux centre d'excellence ? Donc en fait, c'est un ensemble d'outils qui cherchent vraiment à améliorer la gouvernance de vos environnements Dataverse. Donc en fait, quand je parle d'outils, ça va être des solutions qui sont à déployer sur un environnement Dataverse spécifique. Donc là, j'entends par là que Microsoft va vous fournir un package, un zip, un folder tout simplement, où dedans on va retrouver des multiples solutions et un guide d'installation, tout en sachant que vous avez un guide d'installation complet avec une très très bonne overview de ce qu'est le centre d'excellence fourni sur docsmicrosoft.com. Donc en fait, ces solutions, elles contiennent donc des applications, des flux pour créer de l'automatisme, des rapports Power BI, enfin un ensemble de choses, mais on va aller voir après en démonstration à quoi ça correspond, qui vont vous permettre, ben voilà, de mieux comprendre ce qui se passe, de créer des automatismes, de vraiment venir centraliser finalement toute la gouvernance de vos applications et de vos environnements au même endroit. Ce qui est important de préciser, c'est une solution gratuite, qui est en perpétuelle évolution. Moi, quand je l'ai découvert, ça fait maintenant à peu près un an, ou moins d'un an, on était sur des versions, je crois, 1.36, dans les solutions, maintenant on en est à la solution 1.89, en tout cas, c'est celle que j'ai installée le plus récemment. Je parle bien pour la core solution, on va voir après comment justement ces solutions se divisent. Et encore une fois, voilà, c'est une solution gratuite. Mais je veux juste faire une aparté là-dessus, il faut faire attention, c'est certes une solution gratuite, mais ça nécessite un déploiement sur un environnement Dataverse, pardon, vraiment spécifique. Moi, je conseille de le mettre sur un spécifique. Là, dans le cadre de la démonstration qui va suivre, j'ai dû le déployer sur un environnement où j'avais déjà fait d'autres petites choses, mais je ne le conseille pas. Je conseille vraiment d'avoir un environnement dédié avec une base de données dédiée. Comme je le disais, ça va nécessiter forcément des licences qui vont vous permettre de créer un environnement dédié. C'est vrai qu'un environnement Dataverse, ça fait déjà 1 giga d'espace de stockage. Donc clairement, si aujourd'hui vous n'êtes que 5 utilisateurs à utiliser la Power Platform, clairement, ce n'est pas quelque chose que je vais vous recommander, parce que vous n'en aurez peut-être pas assez de place pour à la fois avoir une production, une dev, un staging, et un environnement pour stocker le centre d'excellence. Par contre, quand on va compter plusieurs centaines d'utilisateurs, qui dit des centaines d'utilisateurs, dit beaucoup de processus, dit beaucoup d'applications, sans doute. Donc là, on va avoir vraiment un réel intérêt à vouloir venir centraliser cette gouvernance au même endroit. Donc voilà, et comme solution gratuite fournie par Microsoft, mais nécessite un environnement Dataverse vraiment spécifique pour venir l'installer. Donc, toujours en introduction, à quoi ça peut aider ce fameux centre d'excellence ? Donc, comme je l'ai déjà un peu précisé, mais je vais vraiment le repréciser, ça sert déjà à moins se poser de questions sur les composants de ces environnements, des environnements Power Platform. C'est vrai que, de temps en temps, on va vouloir créer des petits flux pour faire des petites tâches, etc., qui ne vont pas forcément être notées dans une documentation, ou dans un DevOps, ou dans tout gestionnaire de gestion de projet. Donc là, vous n'allez pas avoir d'excuses, entre guillemets, en tant qu'administrateur. Le centre d'excellence est là pour venir tout centraliser au même endroit, et voir si les flux sont activés ou non, etc., etc. Mais ça, on va le voir plutôt dans la partie démonstration. La vue plus rapide de ces composants, c'est vrai qu'avec la Model Driven fournie par la solution centre d'excellence, tout va être au même endroit. Donc, dans un tableau de bord, on va vraiment pouvoir voir l'ensemble des applications, etc., etc. Donc, c'est vraiment beaucoup plus rapide que d'aller ouvrir, par exemple, un fichier Word qui contient des spécifications. Dedans, on va voir le détail des flux, etc. Ce qui reste quand même une bonne chose, on va le voir par après, mais c'est quand même un peu plus lent d'aller checker ce que vous avez sur vos environnements. Bien sûr, il aide à créer un gouvernement efficace. Donc, par efficace, on entend automatisme, on entend processus de gouvernance, une meilleure analyse de l'audit, etc., etc. Donc, ça, pareil, je vais pouvoir même vous faire, pendant la démonstration qui va suivre à la fin, comment je vais pouvoir créer un flux en me branchant finalement sur cette solution du centre d'excellence. Et finalement, ça aide encore à mieux comprendre sa Power Platform. Parce que c'est vrai qu'on peut être expert à réaliser des flux, à réaliser des applications, à faire de super canvas app. Mais je trouve que quand on est vraiment aidé par le centre d'excellence, on va mieux se rendre compte de « Tiens, telle application est activée alors qu'elle n'est pas utilisée par les utilisateurs. » Donc, je vais peut-être la désactiver, finalement, la redrop pas disponible. Donc, toutes ces choses-là, où en tant qu'administrateur, on ne voit pas forcément quand on se met à la place d'un utilisateur standard, c'est vrai que c'est super utile. Moi, en tout cas, j'ai vu une vraie utilité par rapport à ça. En revanche, attention, ils ne remplacent pas une bonne documentation. Ce n'est pas une excuse pour se dire « Ok, j'ai le centre d'excellence, je peux délaisser finalement mon DevOps, etc. » Non, je pense que c'est vraiment un complément nécessaire aux grandes organisations qui cherchent vraiment à avoir des contrôles un peu plus précis sur leur Power Platform. Bien sûr, ils ne remplacent pas non plus la bonne attribution des rôles des employés. C'est-à-dire que ce n'est pas un administrateur qui va se cacher derrière le fait « Ok, maintenant, j'ai le centre d'excellence, je vais pouvoir dire que tel ou tel key user de mon projet est maintenant responsable des applications. » Je ne pense pas. Ça ne rajoute pas des tâches en plus. Je pense que c'est vraiment un aide au contrôle de sa Power Platform. Et bien sûr, ça ne remplace pas des solutions bien organisées. On le verra aussi par la suite. Ce n'est pas parce que maintenant, oui, je vois tous mes flux au même endroit, je vois toutes mes apps qu'elles peuvent être divisées dans des solutions à droite et à gauche, nommées tests, etc. Ça, ça ne le remplace pas. Ça sert vraiment à mettre en évidence une bonne structure, certes, de vos environnements, mais il faut quand même conserver les réflexes que vous aviez avant de l'utiliser. Donc, en faisant un premier résumé finalement de cette petite introduction sur le centre d'excellence, en cas de grand terme, c'est vraiment une vue complète de vos organisations sur la Power Platform, donc de vos environnements. Donc, bien entendu, vous allez pouvoir définir des objectifs aussi de ce centre d'excellence si je souhaite recevoir des notifications en cas d'arrêt de telle ou telle application, tel de chaos complet sur un flux, etc. Pour un administrateur, ça augmente vos insights finalement parce que c'est vrai que la Power Platform aujourd'hui fournit déjà des outils plutôt très bien faits vous permettant de contrôler les taux d'utilisation, les capacités de stockage, etc. Mais je trouve que cet apport en plus du centre d'excellence, c'est vraiment un niveau de détail qui est tout autre en fait et qui est vraiment ultra spécifique à vous. Ensuite, au niveau de la gouvernance, l'analyse de l'audit est un peu plus avancée, de voir quand est-ce qu'un flux s'est arrêté, qui l'a arrêté, à quelle date, etc. Tout ça, on va pouvoir venir le consulter dans le centre d'excellence et en plus pouvoir brancher des flux dessus pour justement améliorer les processus de communication entre administrateurs, etc. Et innover, tout simplement, oui, le centre d'excellence apporte énormément de flux parfois complexes pour se gérer, donc la découverte de ce centre d'excellence peut aussi provoquer d'autres idées pour les administrateurs. Moi, je vais prendre un cas pour moi, très personnellement, c'est en voyant finalement comment sont construits les flux, les flux, en français, du centre d'excellence que moi, j'ai eu des idées, par exemple, le fait d'aller récupérer des informations sur les environnements. Avant, je savais que c'était en bêta, mais je n'étais pas très à l'aise avec cette partie-là, mais maintenant, il est assez simple d'aller récupérer le nom d'un environnement, etc., directement dans un flux Power Automate. Donc voilà, il y a énormément de choses et en plus, rien ne vous empêche de venir apporter votre pierre à l'édifice parce que le centre d'excellence, c'est quelque chose qui est fourni. Certes, ce sont des solutions gérées, mais vous pouvez tout à fait faire des remontées à Microsoft et en général, les choses sont prises en compte. Je sais que là, par exemple, par rapport à il y a un an, quand on déployait les solutions donc centre d'excellence, il n'y avait pas encore les... comment on appelle ça ? Les... la centralisation, en fait, de la connexion à un connecteur. Donc c'est vrai qu'en déployant une solution, il fallait repasser dans tous les flux, faire la configuration une par une, etc. Là, maintenant, quand on installe, au moment du déploiement de la solution, comme on a l'habitude sur les environnements PowerApps, maintenant, il me demande, pour tout cet ensemble de connecteurs, quel est le compte à utiliser ? Voilà, là, ça fait partie aussi des choses qui ont évolué entre temps, en un an, et des améliorations qui a été apportées au centre d'excellence. Mais je vais apporter des précisions sur le déploiement, sur la slide, sur une slide suivante. Là, on va parler des solutions. Comme je l'ai indiqué, le centre d'excellence, quand vous le téléchargez sur Microsoft, vous allez recevoir six solutions, je crois. Donc, il y a la Core Component, qui est la première à déployer, celle dont je parlais tout à l'heure, qui, elle, va vraiment avoir le standard du centre d'excellence. Quand je dis standard, c'est un premier tableau de bord d'analyse, avec une première analyse des flux, des AP existants, des détails sur les flux, les synchronisations des erreurs de flux, enfin, etc. Vraiment, des choses vraiment basiques pour démarrer. Moi, dans le cadre de la démonstration, c'est ce que j'ai déployé. Vous allez voir déjà que c'est assez avancé et on va pouvoir faire beaucoup de choses avec. Le Governance Component, là, qui va permettre vraiment d'avoir une structure où vous allez pouvoir gérer les accès aux applications via SharePoint. Alors, c'est super intéressant parce que, voilà, tout simplement, il va y avoir une approbation supplémentaire à l'accès à une application ou à une autre. Je pense notamment à des gens, à des entreprises qui ont des applications inter-régions, voilà, où il y a plusieurs régions dans le monde, où une personne doit aussi changer pourquoi pas de secteur, etc. Donc là, vous allez vraiment pouvoir passer par une approbation un peu plus solide et ça, c'est vraiment fourni avec le centre d'excellence. Pas besoin de le développer. Le Nutter Components, donc ça, c'est pour l'aide à la création de templates, organiser vos formations, avoir des feedbacks, etc. Donc là, c'est une solution qui va contenir tout ce qu'il vous faut pour vous aider à récupérer des informations internes et venir bien les intégrer dans le centre d'excellence. Quand je dis interne, voilà, c'est avec vos employés de votre entreprise. L'Audit Log, donc là, qui va avoir une exploitation beaucoup plus avancée de vos logs. Donc c'est vrai que les logs standards PowerApp sont assez bêtés méchants, c'est-à-dire que ça enregistre des lignes. Je sais que l'exploitation, à l'époque, quand on faisait des rapports SSRS était assez complexe. Là, ça va venir un peu simplifier cette partie d'analyse de logs. Pour continuer, donc il y a une solution qui contient un Power BI, donc toutes les informations générées précédemment se retrouvent dans ces rapports Power BI. Donc plutôt que d'avoir un tableau de bord un peu statique, etc., qui fait des listes, ben là, on va avoir un rapport Power BI beaucoup plus actif. Donc je crois aussi qu'il y a une map monde dedans, il y a des petites choses comme ça qui sont super intéressantes. Et le Taming Component qui là est une solution Canvas App, si je ne me trompe pas, qui vous permet en fait de gérer les thèmes dans vos applications. C'est vrai qu'en standard, ben on passe, il faut piquer la bonne couleur, etc. Là, c'est quand même un module un peu plus complet, donc c'est aussi intéressant à déployer pour faire quelque chose qui est beaucoup plus en adéquation avec le thème tout simplement de votre entreprise et les différents templates. Au niveau du déploiement, c'est en quatre étapes assez simples. On va être vraiment sur quatre grands points. Donc c'est un environnement dédié au centre d'excellence. Donc comme je l'ai dit, ça va être important vraiment de choisir un environnement qui est purement dédié au centre d'excellence dans Power Platform. Donc c'est un environnement indépendant, bien pensé au fait que ça prenne un giga de stockage. Et bien entendu, toutes les données analysées par le centre d'excellence sont en fait des enregistrements. Comme un compte contact, les détails de flux sont comme un contact ou un account au sein du centre d'excellence. Donc en deux, c'est déployer la solution Core. Donc là, ça va être vraiment la solution vraiment basique du centre d'excellence. et il faut compter environ une dizaine de minutes à l'import. Et en plus maintenant, il va falloir configurer les différents connecteurs. Donc comme je l'ai dit précédemment, avant, il fallait les faire un par un au sèche-faque flux. Maintenant, c'est un regroupement de connecteurs. Donc c'est quand même beaucoup plus rapide. Pour vous donner une idée, sur la première fois que je l'avais fait, ça m'avait pris environ 4 heures à tout configurer. C'était un peu complexe, un peu lourd. maintenant, il faut compter une heure en faisant bien attention à partir du moment où vous téléchargez et que l'environnement est déjà prêt, bien sûr, on va prendre ça en prérequis, environ une heure pour que les premiers flux tournent et que vous ayez des premiers résultats dans le tableau de bord. Voilà, c'est ça qu'il faut compter à peu près en termes de déploiement que pour la solution Core, je le précise. Donc l'activation des flux, donc bien sûr, vous pouvez choisir quel flux activer parce que, comme je l'ai dit précédemment, chaque ligne d'analyse est un enregistrement, donc ça prend de la place sur votre environnement Power Platform. Donc il faut bien faire attention à ça. Donc s'il y a des choses que vous ne voulez peut-être pas analyser de suite, n'activez pas tous les flux. Vous allez voir que tous les flux ne sont pas activés parce que je considère que certains sont plus importants que d'autres et pour l'instant, je n'ai pas forcément besoin de tout avoir activé. Et finalement, pour vérifier que suite au lancement de votre premier flux pour vérifier que tout va bien, vous pouvez aller dans la Model Driven Apps, je ne me souviens plus du nom mais on va le voir tout à l'heure, pour aller voir tout simplement les premières données qui ont été générées dans le tableau de bord qui est dédié à ça. Donc vraiment, les grandes informations clés du centre d'excellence, c'est que c'est une installation vraiment simple. Ça reste comme une solution classique, comme une solution que vous avez fait en interne. Voilà, c'est des solutions gérées à déployer sur un environnement dédié. C'est vraiment des installations très très simples. On a une centralisation des informations donc vraiment au même endroit. Donc ça, c'est vraiment le gros gros plus de cette solution, de ces solutions. La configuration est très rapide. C'est vrai qu'en une heure, on peut vraiment avoir quelque chose d'hyper avancé pour faire la gouvernance dans son entreprise. c'est vraiment super intéressant. Et finalement, moi je trouve que ça améliore en tout point la gouvernance de votre entreprise. Même si on peut être très à cheval sur la rédaction des documents Word, si on a un Teams, si on a un DevOps et si on a plein de choses comme ça, le fait qu'au même endroit je puisse aller voir, naviguer, aider les utilisateurs et en même temps avoir une application qui m'est dédiée pour comprendre ce qui se passe sur mes environnements, je trouve que c'est quand même quelque chose de super avancé. Voilà, tout simplement. Et pour vous donner quelques petites indications, j'avais eu des questions souvent sur l'espace de stockage, dans mes précédentes présentations, sur comment est-ce que tout ça va être géré, etc. C'est sûr que ça prend quand même un giga de votre réserve finalement d'espace, mais quand on compte plusieurs centaines d'utilisateurs, voire même à partir d'une cinquantaine d'utilisateurs, moi je pense que ça peut être totalement viable, je trouve ça intéressant d'avoir ce genre d'outil qui permet vraiment de mieux comprendre ces environnements et de chercher à les améliorer et de faire en sorte qu'on ait vraiment un contrôle avancé dessus. C'est ce qui clôture un peu la partie théorique de cette présentation. Maintenant, ce que je vous propose c'est qu'on aille voir vraiment tout simplement comment ça se passe au sein d'un environnement. Donc ce qu'on va voir dans la démonstration en termes d'ordre, c'est le contenu de la solution déployée. Donc là, je vais essayer d'aller rapidement dans les différents contenus, que ce soit les flux, concernant les applications livrées, etc. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'un de ces flux, le flux de base. Vous allez voir qu'il y a énormément d'étapes et que c'est super intéressant si vous êtes débutant ou même avancé, je trouve ça excellent parce que finalement il y a très peu de codes mais ça utilise bien les variables. Enfin bon, on va voir tout ça dans la démonstration. Et finalement, je vais vous montrer un exemple, je vais vous créer en live un flux. L'objectif de ce flux, ça va être de quand un flux stop ou est suspendu, pour l'instant, je vais vraiment me baser sur le stop, sur le statut arrêt, j'aimerais bien en fait en tant qu'admin recevoir que ça publie finalement un message dans mon équipe Teams. Mon équipe, c'est administration et j'ai une partie gouvernance et j'aimerais bien que ça me prévienne au sein de mon Teams pour que tous les administrateurs de mon entreprise puissent voir qu'il y a un flux qui s'est arrêté. Ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'on a sur le standard sans le centre d'excellence. Ou alors, il faut le paramétrer d'une autre manière, peut-être avec Azure ou autre, je n'ai pas toutes les solutions en tête. Mais en tout cas là, on va voir très 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 simplement et sans code comment pouvoir mettre en place ce type de gouvernance. Donc, sans plus attendre, je passe sur mon environnement Power Apps. Donc là, voilà, je suis sur mon environnement personnel, donc Julien Michel environnement. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas ici, je suis vraiment sur l'environnement et la nouvelle gestion Power Apps pour les anciens Dynamics qui en a parmi nous et qui utilisent peut-être toujours Dynamics sur un environnement on-premise. Voilà, ça c'est l'interface maintenant de configuration depuis maintenant quelques années, mais il faut vraiment s'y habituer. Tout n'est pas encore parfait, mais on tend quand même vers ça. Donc, moi je la trouve avec le temps de plus en plus excellente. Donc, pour vous montrer, si je vais dans solution et que je vous montre centre d'excellence Core Component, c'est bien la solution que j'ai installée. Donc là, bien sûr, vous voyez qu'elle est gérée, donc je ne vais pas pouvoir modifier des choses ici, mais je peux quand même aller consulter la liste des composants et la liste des flux. On voit qu'il y a quand même beaucoup de flux, ils sont tous nommés d'une manière à ce qu'on puisse comprendre à quoi ça va servir, mais le principal vraiment à activer, ça va être bien évidemment le template V3 de synchronisation et ensuite, c'est vraiment optionnel tout le reste ici, sachant qu'il y en a forcément d'un point de vue logique qui vont dépendre les uns des autres. Par exemple, le Flow Action Detail va dépendre quand même celui de Flow. Voilà, ça va quand même être logique et on voit ici qu'ils sont activés. Ils ne le sont pas tous comme je l'ai précisé précédemment. Donc là ici, on voit quand même qu'il y a des nouvelles entités qui ont été créées spécifiquement. Donc là, on voit que c'est quand même plutôt bien organisé, on n'a pas de new underscore, c'est principalement du admin donc avec un éditeur vraiment dédié donc au centre d'excellence et on voit qu'il y a quand même pas mal de tables, d'options, de ressources web qui ont été créées pour ce centre d'excellence. Donc vraiment, la Core Component, elle va contenir vraiment tous les composants nécessaires à toutes les autres solutions qui vont arriver par la suite qui sont celles de Power BI, etc. Mais encore une fois, il faut vraiment suivre la documentation pour installer les solutions une par une. Donc là, on voit, oui, alors c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, là on parle vraiment de référence de connexion qui avant n'était pas là donc on devait vraiment se taper les connexions une par une dans tous les flux donc d'où les 4 heures pour juste cette solution-là. Maintenant, grâce à ça et au moment de l'import, on va vraiment gagner beaucoup de temps. Donc là, voilà, un ensemble de vraiment beaucoup de composants. si je vais voir le détail de Sync Template V3 donc celui-ci c'est vraiment le plus basique de tous, voilà, et c'est celui qui en général va venir déclencher tous les autres. Donc là, si je vais dans l'édition de mon flux on va attendre que ça charge indépendant de ma volonté ici c'est dire qu'il y a beaucoup d'étapes quand même comme voilà ça vient d'apparaître on voit bien qu'il y en a quand même beaucoup donc il est vraiment en mode récurrent c'est à dire qu'il va pas tourner tout le temps ici je crois qu'on est réglé tous les jours sur une réquence tous les jours pour venir rafraîchir je suis pas sûr qu'en gouvernance on ait besoin que ça soit en permanence le cas hormis l'exception des flots c'est là où il va falloir peut-être créer un petit processus en plus qui va se déclencher automatiquement pour récupérer le statut d'un flot parce qu'il y a des flots qui vont être quand même plus important et surtout s'il s'arrête donc là on voit qu'il y a beaucoup de variables et à l'après voilà on va avoir énormément de vérifications ça utilise vraiment tous les composants je dirais standard de flux vous voyez qu'ici on parle vraiment que de variables on n'est pas dans du gros gros code donc même les gens qui n'ont pas trop l'habitude d'utiliser flux sont capables de comprendre cette logique à l'intérieur donc moi-même quand je les ai parcourus aujourd'hui et les semaines précédentes pour préparer cette session du jour on voit bien que c'est quand même assez propre les noms sont quand même assez clairs etc et si jamais un flux un jour a une erreur on voit quand même que le nom de l'étape est bien faite j'ai vu trop souvent des flux avec list record 36 voilà donc préciser qu'ici le travail a été vraiment très 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 bien fait donc ça c'était vraiment pour parler finalement de ce qui se trouve dans la solution pour vous montrer un peu à quoi ça correspond dans l'application donc le fameux tableau de bord dont je parlais donc ici vous allez voir power platform admin view ça c'est la modèle driven app qui est fournie avec le centre d'excellence donc en cliquant dessus alors il me redemande de me connecter alors on va faire ça en live on va voir si je me souviens bien de mon mot de passe je ne vais pas retenir voilà alors voilà ici on est dans une modèle driven app donc tout à fait classique et là vous voyez vous avez vu tout à l'heure pour ceux qui ont retenu ou remonté un peu dans la vidéo j'avais trois succès d'exécution de mon flux template et dans tous mes autres flux j'ai eu forcément des succès parce qu'ici ça m'a généré des lignes de record donc là on voit un tableau de bord qui me présente tous mes environnements donc que ce soit Julien Dev Julien Vlog Julien Michel Environnement sur lesquels on se trouve actuellement pour le centre d'excellence on voit que j'ai des applications où j'ai des flux qui sont installés tout simplement là on voit que j'ai 34 flots qui m'appartiennent alors forcément c'est un peu biaisé parce que cet environnement là je suis tout seul à l'utiliser donc forcément je suis propriétaire de tous ces de tous ces merveilleux objets mais vous voyez qu'ici je vais avoir plein d'indications sur quand est-ce que l'app a été créée quand est-ce qu'elle a été modifiée pour la dernière fois son nom le propriétaire etc etc et bien sûr vous pouvez tout à fait créer votre propre tableau de bord et vos propres vues vos propres graphiques basés sur ça c'est-à-dire que le centre d'excellence vient avec un package de base que des gens très intelligents ont fait pour avoir le minimum standard de visualisation mais bien sûr rien ne vous empêche de créer des choses beaucoup plus spécifiques d'avoir beaucoup plus de précision par utilisateur etc etc de faire des regroupements de faire des camemberts ou je ne sais d'autres oui j'utilise le terme camembert parce que les québécois adorent quand j'utilise ça ici donc voilà la puissance du centre d'excellence c'est un outil de gouvernance sur lequel vous avez la main et en plus là vous pouvez innover vous pouvez créer des choses vous pouvez améliorer l'expérience encore plus que ce qu'elle est actuellement et ensuite dès que je sors du tableau de bord on va être sur des listes assez classiques d'enregistrements qui ont été créés donc là ça a été créé principalement même si les dates diffèrent c'est des choses qui ont été créées aujourd'hui parce que je les rafraîchis mais voilà on va vraiment voir la répartition par environnement donc on va pouvoir créer des regroupements faire le tri évidemment sur des sur qu'est-ce qu'une modèle RibbonZaps qu'est-ce qu'une canvas bon là je crois que tout n'a pas été voilà là il considère qu'il y a énormément de canvas etc donc vraiment on va pouvoir faire le tri entre les différentes choses et bien comprendre ces composants et voir combien on en a surtout parce qu'on va peut-être se rendre compte que certaines d'entre elles ne sont pas du tout utilisées que je vais chercher peut-être à les supprimer ou en tout cas à les désactiver enfin voilà c'est tout ce dont je disais dans la théorie tout à l'heure qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre bah ici dans Flow on va voir je sais pas par exemple prenons le fameux template V3 que j'ai exécuté tout à l'heure là on voit bien qu'il est stardite on voit bien aussi que je vais pouvoir créer des BPF donc des business process flow basés sur certaines entités pourquoi pas déterminer bah quels sont les risques de ce Flow s'il s'arrête demander voilà est-ce qu'un admin a revu ce Flow là etc on peut très bien imaginer aussi l'outil de centre d'excellence rien qu'à partir du développement pourquoi pas imaginer bah l'équipe de développement est en train de faire son Flow le Flow démarre donc là passe en stardite ça veut dire qu'il est peut-être en cours de test par l'équipe de développement et on pourrait très bien prévenir un comment dire non pas un administrateur mais un chef ou un architecte comme moi architecte fonctionnaire pour dire hey Julien tu veux bien aller regarder là ça y est je commence à tester est-ce que tu veux bien aller voir et ça peut provoquer une réunion enfin voilà c'est plein d'idées d'utilisation du centre d'excellence et des petites alertes qu'on peut créer au sein même d'un projet là où d'habitude ça va être un ping dans Teams qu'on va oublier qui va être stocké quelque part bah là on va vraiment pouvoir avoir une notification qui est vraiment dédiée et spécifique donc à voilà un événement vraiment particulier donc ça ça va être vraiment pour la partie applicative vous voyez que c'est quelque chose de simple et quand vous installez donc les rapports Power BI l'étude des audits et tout ça va venir compléter cette application cette modèle Driven App ou alors ça va apporter d'autres finalement applications du centre d'excellence qui va vous permettre de comprendre le reste de vos applications et le reste de vos environnements alors je vais passer à la construction de mon petit flow alors comme je l'avais précisé tout à l'heure dans le scénario moi l'idée ici c'est que en tant qu'administrateur bah j'aimerais bien que quand un flow s'arrête sur un environnement donné par exemple bah mon environnement de production bah j'aimerais bien être prévenu parce qu'un flow qui s'arrête en prod c'est jamais très très bon en tout cas il y a quelque chose qui se cache derrière quelqu'un peut-être fait une fausse manipulation il y a peut-être un arrêt brutal et imaginez que ce soit un flux d'urgence parce que bah là actuellement par exemple le Covid bah on pourrait très bien avoir un flux qui gère je sais pas l'accès à un magasin ou autre l'accès à un hôpital et bah là concrètement on va pouvoir voir en direct bah pourquoi ce flux s'est arrêté donc pour l'événement j'ai créé une petite solution dont je suis l'éditeur alors on a vu brièvement que j'avais déjà testé ce flux donc là je vais le recréer à nouveau devant vous donc là ça va être un flux de cloud que je vais créer donc je vais arriver sur la page de configuration directement de mon flux donc ici c'est quoi mon événement déclencheur vous avez vu je vous ai montré dans flow il y a certains statuts donc stardead stopped etc etc donc là je vais venir chercher un événement qui est une mise à jour sur l'entité donc là comme précisé maintes et maintes fois ce sont des entités des tables et donc le scope bon là c'est au niveau organisation et donc je vais le faire démarrer sur je crois que le champ s'appelle admin alors n'oubliez pas qu'ici il faut vraiment taper le nom du champ technique donc je crois que c'est flow state il me semble oui tout à fait c'est bien ça c'est bien flow state alors c'est en tout petit donc je vais me rapprocher un peu de l'écran voilà donc là ici je check donc là je vais avoir un flux le trigger ça va être à chaque fois que le statut se met à jour pour n'importe quel flow ça va démarrer maintenant ce que je vais vouloir faire c'est faire un get record donc récupérer un enregistrement par an parce que j'ai envie d'avoir le nom en fait en clair de l'environnement sur lequel est rattaché ce flow donc là ça va être je crois environnement le nom de l'entité voilà et ici le GUID que je vais passer normalement si je ne me trompe pas ça doit être flow environnement de value voilà qui est juste ici donc là on peut les renommer maintenant on peut mettre des e accents il me semble donc ça c'est vraiment parfait donc récupérer nom en rime environnement ça c'est vraiment un conseil que je vous donne toujours renommer vos différentes étapes lorsque un statut flow est mis à jour on va faire ça en petit ensuite ensuite déjà je vous conseille de cliquer sur sauvegarder dès que vous avez deux steps dans un flow ça c'est un conseil général je vous conseille de faire des sauvegardes à chaque fois que vous rajoutez une action on n'est jamais à l'abri d'un rafraîchissement un peu brutal ou d'une perte de connexion avec le concepteur du flux donc voilà donc là c'est en train de sauvegarder la preuve en est donc là il a bien été là il me propose déjà de le tester mais bon on va avancer là je vais mettre un petit contrôle je vais lui dire bah moi mon flow state donc mon voilà alors voilà mon flow state je veux qu'il soit égal à stopped alors ça pour trouver les textes etc évidemment pour préparer cette session j'ai cherché un peu ces statuts là sont écrits en dur en fait dans un champ texte donc potentiellement il va falloir changer et verrouiller finalement ce fameux champ là voilà il y a quelques petits trucs comme ça qu'il va falloir apprendre avant de vraiment faire une bonne conception de vos flux mais en tout cas voilà là ensuite je vais voir récupérer le nom de l'environnement euh non alors c'est en anglais excusez-moi donc c'est name donc là c'est le display name du nom de l'environnement et alors si je me trompe pas c'est celui sur lequel je suis donc c'est le Julien Miquel je vais faire un test sur le template V3 donc mon nom d'environnement c'est Julien Miquel c'est comme ça environnement et c'est en anglais alors environnement voilà euh vérifier si flux arrêté voilà petite sauvegarde à la condition et finalement la dernière étape c'est si ces deux si ces deux checks sont validés bah ici je veux que ça me publie un message dans Teams publier dans un canal en fait un message voilà une discussion en fait voilà donc là il faut juste que je cherche il y a tellement d'options euh alors je vais déjà en fait je vais cliquer ici ça va déjà me permettre de faire le tri entre les différentes actions donc là je veux euh poster euh tout 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 alors post a message in a chat in a chat or a channel voilà c'est ça que je veux alors je veux poster entre flow post je veux poster ah non c'était pas celui-ci excusez-moi c'est pas celui-ci euh Teams on va le retrouver il y en a un en fait qui me permet très très simplement de poster un message euh alors post adaptive cart euh ça c'est pour attendre une réponse flow ah voilà je crois que c'est ça voilà euh oui tout à fait c'est ça donc là je veux poster en tant que flow donc en tant qu'entité flow donc vous allez voir comment ça rend dans le Teams dans euh ma team mon équipe administrateur qui se trouve dans Teams dans le challenge gouvernance de Power Platform et là je veux dire alerte par exemple donc là je peux taper du texte alerte le flow euh donc là on va rechercher le display name du flow en question donc le flow voilà est arrêté bon bien entendu on pourrait faire un message un peu plus corporate etc mais là c'est vraiment ici pour la présentation donc là je vais faire un petit save je vais attendre que ça sauvegarde ok parfait donc là je passe en phase de test donc je vais le tester manuellement donc là je save and test donc là tout simplement le flow va se mettre en statut d'attente il va attendre que j'exécute l'action de vraiment cette mise à jour donc là je vais retourner dans mon environnement je vais aller dans la liste des flows et je vais aller dans template v3 alors normalement il était déjà sur stopped donc à mon avis je vais devoir faire deux sauvegardes et ça sera pas forcément dans ce test là que ça va ah non je l'avais remis en start donc très bien donc là si je le passe en stopped donc ça c'est l'information qui arriverait de template v3 et c'est la mise à jour qui serait quotidienne encore une fois on pourrait peut-être l'accélérer la faire toutes les heures ça c'est vraiment selon vos critères finalement donc là je vais enregistrer et j'espère que ça va se déclencher si on peut au pire je peux quitter cette interface là et attendre que ça se génère normalement on devrait peut-être avoir une double exécution si je ne me trompe pas ok alors il est bien on là on voit qu'il a démarré on a bien succite qui est là donc maintenant je vais aller voir s'il est bien allé au bon endroit si je ne me suis pas trompé surtout dans le nom de l'environnement qui est récupéré apparemment non il est allé dans la bonne branche donc là vous voyez vraiment les informations que je récupère de la part des entités enfin des tables du centre d'excellence c'est vraiment des tables comme le reste compte contact opportunité etc et ici on voit bien qu'il a accepté la publication dans le channel donc là comment ça s'appelle en français le canal de Teams donc là si je vais dans la partie gouvernance on voit bon là j'avais testé tout à l'heure mais là on voit bien alert le flow admin est arrêté donc là je peux commencer à répondre mettre en hashtag quelqu'un de mon équipe etc je suis vraiment à l'intérieur de Teams donc c'était vraiment pour vous montrer ici que finalement le centre d'excellence au delà du fait qu'il soit assez simple à déployer qui vous permettent d'augmenter votre gouvernance en standard c'est à dire que là vous avez vu en un tableau de bord en une heure une heure et demie si j'avais une session d'une heure et demie on aurait fait l'installation de A à Z sans passer par la théorie vous auriez la preuve que tout de suite votre gouvernance est clairement améliorée pour moi dès qu'on a un outil qui centralise tous les environnements au même endroit c'est vraiment quelque chose de super intéressant et là on a vu qu'en plus avec un flow qui m'a pris quelques minutes comme c'est des tables j'ai l'habitude je peux créer des petites choses rapides donc là j'ai utilisé Teams par le passé c'était plutôt un email que je renvoyais maintenant on se modernise on centralise tout dans Teams je trouve ça quand même beaucoup plus sympathique donc voilà en conclusion foncez le tester moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de super intéressant vous pouvez retrouver des informations aussi sur mon blog où j'en ai parlé où je montre comment le déployer en plus c'est l'ancienne version du déploiement celle qui était beaucoup plus longue mais en tout cas voilà je vous conseille vivement de le déployer et puis pour terminer je vous remercie vraiment de votre attention j'espère que vous allez être nombreux à regarder cette vidéo puis à prendre conscience de toute la gouvernance que vous pouvez apporter en plus à vos environnements Power Platform encore un grand 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 merci à tous ceux qui m'ont dit oui Julien inscris-toi au Scotty Shummy tu vas voir tu vas être pris etc un gros coucou à Eric qui m'a beaucoup aidé pour cette inscription donc voilà un grand grand merci à tous et puis je vous souhaite une excellente suite d'événements un bon visionnage de toutes les vidéos je suis sûr qu'il y en aura plein de super excitantes et de passionnantes et en espérant l'année prochaine vous voir en vrai et rencontrer les organisateurs en chair et en os bah écoutez gros gros merci encore une fois pour conclure et à la prochaine non